salam alaikum bonjour à tout le monde c'est votre frère masanta benito benito de masanta pour le moment je me permets d'utiliser le nom là jusqu'à ce que les propriétaires de masanta viennent à lever ce nom là mais quand même pour le moment je me permets de le répéter tous les jours masanta benito benito de masanta maintenant ceux qui sont propriétaires de masanta là je vous attends pour retirer le nom pour réclamer le nom de prendre le nom comme masanta appartient à vos pères que ce soit très clair j'attends mais pour le moment là je me permets de le dire benito de masanta masanta benito noma diamant mais en atta avant non il faut arrêter il faut attacher cola pour aller dire à une autorité que je veux pas que ces messieurs l'utilisent le nom de chez moi que c'est pour moi partager ma vie de mettre les quais s'il vous plaît parce que ce matin là je suis extrêmement triste je suis triste je suis atteint je suis moralement abattu voilà on m'a envoyé deux séquences des vidéos j'étais au boulot je viens de rentrer j'ai juste fait ma toilette avant de mes deux avant de me reposer mais coucher je voudrais faire ce petit direct voilà mon moi c'est mon beau et merci mobile djavara benito merci de masanta ou rien c'est ça merci beau notre première dame notre femme chez nabinti djabi comment vas-tu donc folie albeye kondé abu folie nye mbe bangura respect toi mon frère kondé abu folie nye partagez moi ton même folatine heureusement ça concerne les enfants de tout le monde c'est que je m'en vais dire là ça concerne tout le monde heureusement c'est que je dirais tout suite là concerne toutes les ethnies parce que quand tu entends étudiants là il s'agit pas de malinkei il s'agit pas de soussous de gervé le diakanké de tomah de konianké non il s'agit des enfants des gens c'est à quoi comment vas-tu mon frère donc salut salut ben jenima c'est que je vais dire comme ça là c'est à cause ça là j'ai dit à ses anciens communicants du rp jaka de venir voir la réalité et je me permets parce que quand tu fais le travail demandé par des étudiants notre nos compatriotes ils ont confiance en toi j'ai fait trois vidéos pour défendre les étudiants guiné vivant à l'étranger au maroc en égypte en tunisie en russie voilà de ce matin à 4h du matin moi j'étais déjà sur la route du boulot on m'a envoyé deux séquences de bras à comment vas-tu deux séquences de vidéo la mine camara comment vas-tu donc je dis bon grand regardez pourquoi j'ai dit c'est triste et puis je demande à ses anciens communicants qui n'ont rien dans la bouche qui n'ont rien à dire parce que jusque là où je suis comme ça là moi je n'ai pas vu quelqu'un défendre les étudiants ou bien au moins même si tu es partisan tu es partisan de d'un bouillard mais c'est qu'il ya si tu aimes la guiné je ne dis pas autre chose si quelque chose arrive à tes compatriotes il faut au moins le dénoncer il faut au moins le dénoncer c'est la moindre des choses c'est toi tu es supporter de d'un bouillard tu aimes d'un bouillard et que tu vois quelque chose arrive à tes compatriotes comme tu es guinéen tu dis que tu aimes le peuple que d'un bouillard aime la guiné comme c'est fait que tu es d'un bouillard aime la guiné c'est quelque chose arrive à un compatriote quelqu'un qui n'a pas demandé à aller à l'étranger pour étudier c'est son intelligence c'est à dire son activité ce qu'il a fait pendant son cursus au lycée qu'il a envoyé à l'étranger qu'on appelle bourse d'études donc si on ce qui sont en guiné qui n'ont pas eu la chance de partir ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'étranger qui n'ont pas bénéficié de ces bourses là qui sont restés dans nos différentes universités sont payés ils reçoivent leur argent partagez la vidéo partagez s'il vous plaît ils reçoivent de l'argent ils sont payés gare à quelqu'un de ne pas les payer tout le monde connaît les manifestations des étudiants non on n'ose pas rester sale mais quelle est la différence entre les étudiants vivants en guiné et les étudiants qui sont à l'étranger qui n'ont pas demandé à partir mais de fait qu'ils ont été premiers deuxièmes parce qu'il ya un quota il ya il ya une moyenne qui est demandée par l'état pour aller à l'étranger l'état chef de bourse à travers les coopérations à travers les affaires étrangères les pays amis de la guinée disent voilà les places que nous réservons pour votre pays l'ensemble de ces différentes places là sont collectés par le ministère des affaires étrangères en collaboration avec l'enseignement supérieur donc on regarde donc cette année là ils nous ont octroyé ces différents pays nous ont octroyé 200 places donc on prend les 200 pays de chaque département science social et science social expérimentaire mathématiques on les franco arabes on les oriente pour les 200 places malgré ça il ya des magouilles malgré ça c'est non on est malgré ça il ya des magouilles on change de certains mais on dit les âgés il peut parler on échange avec les enfants de certains autorités nous allons regarder d'abord ce qui s'est passé ensemble parce que ça là au moins c'est pas la démagogie voilà parce que c'est qu'ils demandent quand vous ne pouvez pas donner à manger vous ne pouvez pas nous payer nos jeunes filles nos étudiants se prostituent imaginez votre soeur parle pour étudier à l'étranger il n'a pas de moyens n'a pas il n'a rien il ne reçoit pas son argent à temps il n'a rien à faire il peut pas travailler qu'est ce qui détruit son corps c'est regrettable qui détruit son corps pour avoir de l'argent de quoi manger les gâteaux là ils vont faire quoi le garçon ne peut pas se prostitué mais il ya quelqu'un qui m'avait appelé ici pendant le ramadan il était avec son bol qui était en train de mendier c'est un étudiant guiné c'est honteux pour notre pays le professeur facon avait enlevé le pays dans sa depuis nous avons fait dix ans personne n'a entendu un étudiant crier pleuré partager la vidéo jamais on a décidé maintenant tous les grands vont rentrer à l'étranger les mauvais tout les gens ne parlent pas on a dit il a dit pire j'ai beaucoup 1 à l'aider à la donc au moins président la gineca furena sar becky la gineca furena sar becky il va l'aventuré d'abord la gineca bilingue alors où l'on n'a plus rien à manema la gineca furena sar becky jimourabama jimourabama d'embayaka nina repama marie radis ou dina ira nina rena roma ambassade de l'ambassadeur fafe na consul mawe ma sara moubè la gineca nantou furena masade iki la gineca furena sar becky ya okata lana nana grafira aigna quel fait 6 heures madis safara aigna furena toun gode voulade 10h n'ai dit aigna furena toun gode quel fait 6 heures moumou mali alano anna grafira oudi nire au fani nireira moubè ambassade ouwe ma sara ouwe ma sara oufamie en peterra mouyama ya rombi la gineca n'a furena madé a sa banon Non, je suis... Non, ce que le jeune a dit en sous-sous, vous avez entendu, c'est au Maroc, c'est là-bas où on a envoyé le général Namourien, le grand général, le vendeur. Non, ce n'est pas un problème d'étenir, ça, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de gouvernance, vous les petites personnes-là, qui ont une petite mémoire. Non, excusez-moi frère, regardez-moi, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier avec toutes mes forces. Tous les Guinéens partout dans le monde, c'est dit, jamais vu. C'est-à-dire, la Guinée nous avait épargné de ça, le professeur Fakoné, des humiliations comme ça, là. Vous savez, ceux qui sont abonnés sur les pages des Camerounais, des Ivoiriens, déjà ils sont en train de partager la vidéo. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire ? Le corps d'un Guinéen abandonné ici par l'ambiance, ça dit, non, c'est pitoyant. On dit le corps d'un Guinéen. Si tu es Guinéen, quand je vois ces petits blogueurs, que Doumbouya est rentrés hier, là, comme un héros, je ne parlerai pas de ça, parce que ce n'est pas important. C'est vous qui prenez Doumbouya comme un héros, oui, parce qu'il vous fait manger. Quand Mamadouba tosse, camarade, que nous nous avons élus, on s'est battus pour qu'il soit la mère de Matoto, ça permet de distribuer de l'argent à des enfants. Parce qu'ils ont demandé aux femmes de sortir, les femmes ont dit non. Mais vous m'avez fait, on te voilà. Pour un premier temps, ils ont mis la puce dans les horaires des gens que Doumbouya a rencontrés à l'Alpha Koundé. C'est-à-dire, pour pousser le mandingue, ils ont donné l'information à ces petits communicants, comme le Vaurien qui est assis en Allemagne, qu'on appelle Mansa Bilali, en train de dire non, qu'il a réglé son problème avec son père. Ils ont demandé aux blogueurs de dire ça. Parce qu'on voulait que tout Matoto sorte, Matoto ba, Dixin ba, tout le monde, quels gens la sortent pour accueillir Doumbouya. Comme c'est qu'il est allé faire là, à quelque chose de lié à un héros. Quelqu'un qui arrive dans un pays, on ne te déroule pas le tapis rouge. Aucun ministre ne vient te recevoir. C'est le vice-gouverneur qui vient te recevoir. Tandis que les autres chefs d'État, Ambalo, Denis Sasungesso, Kagame même qui a donné l'avion là, tous ceux-ci ont été accueillis par les affaires étrangères et le chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Donc, je ne sais pas ce que vous voulez vendre. La réalité, c'est qu'il est parti là. Vous dites qu'il va rencontrer les divisants du monde. Le communiqué est là-bas, qu'il va rencontrer les divisants du monde. Il va discuter avec les divisants du monde, qui sont économiques et autres là. Voilà, il est rentré le lendemain, il est rentré. Les autres chefs d'État sont en train de passer dans les autres pays pour signer des contrats, des accords. Lui, il est rentré le lendemain à quelle heure? Il a bougé là-bas. La cérémonie a pris fin vers les 21h, 22h. Il a bougé là-bas vers les 10h. Il est rentré à quelle heure? Vous comprenez? Peut-être qu'il a rencontré une seule personne pour Kagami. Mais regardez la réalité, regardez les Guinéens. Des étudiants. Des étudiants qui demandent à rentrer. Wallah et mon frère et mon ami Saïd aussi-là. Ça dit, est-ce que vous avez vu ça dans le mot? Regardez le Mali, dirisé par Hassimi Goïta. Hassimi Goïta, le peu d'argent qui gagne, il met dans l'essentiel. Hassimi Goïta. Le peu d'argent qui gagne, il met dans l'essentiel. C'est un pays attaqué par les terroristes. Il a fait son coup d'État parce que la population, l'opposition, la société civile était vendredi contre le président Ibeka, paix à son nom. Donc, ils ont vu qu'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de solution entre les partis politiques, la société civile et le président Ibeka. Il y avait le terrorisme, les gens mouraient. Il y avait des attentats partout. Donc, ils ont pris leurs responsabilités. Mais regardez ce que Hassimi Goïta fait. Vous avez vu les armes qu'il achète, qui passent par le port de Conakry. Des armes. Le peu d'argent qui lui gagne, les recettes là, au lieu de payer la population pour sortir, dire vive Doumouya, vive Hassimi Goïta, vive Hassimi Goïta. Hassimi Goïta évite ses propos propagandes. Il préfère aller à l'essentiel, faire face au terrorisme. Là, le Mali est un État pauvre. Le Mali n'a pas de recettes, n'a pas d'ouverties vers le port. Le Mali, ses recettes sont maigres. Mais le Mali va à l'essentiel, je le dis. Je ne supporte pas un coup d'État. Mais regarde, Hassimi Goïta va à l'essentiel. Il perd les armes. Il protège son armée. Parce que l'armée a été tout le temps assassinée, tuée. Lui-même, il l'a dit. Les officiers supérieurs maliens étaient corrompus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, la façon dont des conseillers du président, des ministres blagues avec de l'argent en Guinée. Tu t'ajardes avec ça au Mali, mais tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, tu es foutu. Tu ne peux pas le faire au Mali. La façon dont on fait des villas, les villas sortent partout à Kippé, à Dessia, partout où les villas sortent du sol en Guinée-là. Au Mali, que quelqu'un de la zinte ose sortir des villas de différents lieux de Mali, il va comprendre cela. Et regardez la nouvelle constitution qui va voter bientôt par référendum. Oui, et ils sont déjà verts. Ça, c'est le Mali qui a fait un coup d'État. Pour aller à l'investiture d'Erdogan, il a déplacé Djao. Et Djao était arrêté avec votre mamadie d'Ombouyana. Est-ce que Djao est l'équivalent de mamadie d'Ombouyana ? Mais les deux, on les a mis deux, les deux étaient mises côte à côte. On les a mis ensemble, les deux. C'est pour dire quoi ? J'ai les images, mais ce n'est pas la peine. Je montrais à ces petits communicants pour qu'ils voient de plus en plus, au fil des directs, des prochains directs, pour qu'ils voient très bien. Les chefs d'État respectés étaient en veste noire, tous alignés d'un côté. On a mis le poursuit avec le gouverneur de l'autre côté. Cela ne vous dit rien. Qu'est-ce que vous voulez nous vendre ? Qu'est-ce que vous voulez nous vendre ? Qu'est-ce que vous voulez vendre au Guinée ? Quelle image ? Regardez, dès qu'il est sorti l'aéroport, vous vous pouvez la filer. Il y a une masse qui était préparée en ville, à Calou. Nous, on ne sait pas pourquoi tu as nommé Ibrahama Sori Bangoura Bis. C'est lui qui est en train de payer certains blogueurs comme ça, pour s'aimer entre l'IFDG et le RPG, mais qu'ils ne pourront pas. Qu'ils ne pourront pas, nous, nous n'entrons pas dans ce piège-là, entre l'IFDG et le RPG-là. Non, l'animalité, ça c'est fini, ça c'est les temps anciens. Nous jouons sur les ethnies, qu'on a, Soséna Nabe, Ona Niedoui, Etat-Mazorasi, Salva Patran, Doubi Asouma, Soséna. Non, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Qu'est-ce que vous voulez nous vendre ? Regardez Ibrahama Traoré. Vous avez vu Ibrahama Traoré, Ibrahama Traoré, lui-même, il sait, il sait qu'il n'a pas été élu par le peuple. Lui aussi, il est en train de faire l'essentiel. Aujourd'hui, à travers un décret, je dis bien à travers un décret, toute la mobilisation financière, même des recettes des places-là, ont été concentrées uniquement sur les activités de lutte contre le terrorisme. Papi, t'es sangha, voilà, j'ai vu tes injures sur ma page, quelqu'un m'a envoyé sa sangha. Voilà, tu dis que, quelle que soit la façon dont Doubi Aby et sa femme-là, vous l'aimez, je me dis, est-ce que j'ai dit le contraire ? Toi, c'est ton avis. Moi, j'ai mon avis. Mais cela ne te donne pas l'autorité de venir m'insulter sur ma page. Je te le répète encore une fois. Heureusement, ceux qui m'insultent là, je prends mon temps, je prends les photos, je vérifie, je donne la photo à quelqu'un pour vérifier si c'est une fausse photo ou bien si c'est une vraie photo. Il n'y a pas de souci. Il faut continuer à écrire des bêtises sur ma page. Il n'y a pas de souci. Si tu aimes Doubi Aby, moi, je dis, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui aime Doubi Aby. Mais venir moins, parce que, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne peut pas changer Benito. Benito est comme ça. Il est dans une logique. Donc, au lieu de venir insulter Benito, il vaut mieux quitter sa page. Il vaut mieux s'éloigner de sa page. Il vaut mieux arrêter de regarder Benito au lieu de venir l'insulter, le manquer de respect. Et là, sangha, il faut continuer. D'accord ? Là, c'était entre parenthèses. Ok. Et j'ai dit à la personne de ne pas m'envoyer. J'ai dit à la personne de ne pas m'envoyer les captures d'écran. Je l'ai dit. Mais comme c'est un frère, j'ai tellement expliqué aux gens de ne pas m'envoyer les vidéos des blogueurs, de ne pas m'envoyer les captures d'écran. Parce que moi, je ne vois pas vos commentaires. Voilà. Mais continue, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ton identité. J'ai ça avec moi. Et puis, ça passe. Il n'y a pas de souci. Allons-y seulement. Continue à insulter sur mes différentes pages. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous vendez aux gens ? C'est les images de l'arrivée de Doumbouya. Il n'y a rien... Est-ce qu'il y a quelque chose de... Regardez aujourd'hui des étudiants gynéens qui demandent à rentrer. Pourquoi ? Ça, ils disent de rentrer. Ils veulent rentrer dans leur pays. Ils veulent quitter. Ils veulent rentrer. des étudiants boursiers d'État. Nous avons vu le cinéma que vous avez organisé au palais par rapport aux boursiers de l'année passée. Il y a une cérémonie aussi où le ministre Awing est allé débloquer combien de... Plus de 3 milliards pour une cérémonie. Personne n'a vu la couleur de l'argent. Vous avez vu des écoles où même les grands-gûres avec leur malhonnêteté ont firmé des écoles et une école à ciel ouvert entre Dogomé en partant vers Dogomé au bord de la route. Ciel ouvert. Awing est en train d'acheter iPhone 14 pour des petites filles. Il y a une qui a l'âge de sa 4e ou 8e fille. Qu'est-ce que vous pouvez nous vendre ? Aujourd'hui, Ouya Sanda, sur toutes les photos du voyage, allez-y voir toutes les images de Ouya Sanda. Il n'est pas à l'âge. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas à l'âge. Tu es ministre des affaires étrangères. Mais tu vois l'échec. Toi-même, tu sais. Moi, je ne t'accuse pas. Tu as vu cette fois-ci-là. Cette fois-ci-là, je ne suis pas en train de t'attaquer. Je ne suis pas en train de te mettre à plat, Mourisanda. Je vais même laisser Ouya Sanda. Je vais dire Mourisanda. Parce que tu n'es pas à la base du voyage de Doubouya sur la Turquie. Non. Non, non, non. Tu n'es pas sur la base. Tu n'es pas l'initiateur de ça. Oui, ça, je le sais. Ce sont ses conseillers en commun d'accord avec Kagame. Oui, avec Kagame. J'ai reçu cette information-là ce matin. Qu'ils ont dit de se déplacer. Et effectivement, Doubouya a fait une demande. Je mets quiconque à défis encore de venir dire que ce n'est pas ça. Ils voulaient rencontrer, ils voulaient l'intervention des autorités turques entre le poste Afakonde et lui. Il y a un communicant qui a pris ça pour dire non que c'est un jeu. Il n'a pas bien interprété votre guérin là. Je sais que quelqu'un l'a dit. Il a pris ça pour dire non. Afakonde a rencontré Doubouya. Afakonde a fait ça. Il a demandé qu'on intervienne parce qu'il sait que tant qu'Alfakonde n'allait pas le pied sur l'accélateur là. Rien ne va bouger dans ce pays là. La seule chose qu'il peut gérer c'est les fonds, les montants qui étaient déjà à Conakry pour les projets routiers là. C'est ce qu'il peut utiliser parce que les montants sont déjà logés. Et ils ont les chèques, ils ont les documents, les comptes, tout est avec eux. C'est ce qui fait qu'ils exécutent ces différents travaux que vous voyez là. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui disent qu'à l'arrivée de Doubouya, mon frère Lincoln est passé à côté là-bas pour voir qu'on peut accéder. Oui, on peut. Lui, il a les armes. Personne n'a dit que l'ancien ministre des travaux publics, pourquoi tu ne peux pas l'attaquer, grand frère ? Hein ? Il y a l'ancien ministre, l'ancien ministre des travaux publics, Moustapha Naïti, qui est avec le CNRD. Il faut l'attaquer, il faut dire pourquoi, autant d'Alfakonde, les travaux ne marchaient pas comme ça. Il est là, grand frère Lincoln. Ne déviez pas, le son ne dit pas, il faut reconnaître que les travaux peuvent s'accélérer en Guinée, les travaux peuvent marcher en Guinée, on peut accélérer les routes en Guinée. Oui ! C'est ça, même Mandei Wallai. Comment vas-tu, mon amour, comme vas-tu, chérie ? Donc, le grand frère Lincoln, il n'a envoyé un contourné. Il n'a envoyé un contourné. Ne contourne pas. comment vas-tu ? Ne contourne pas. Celui qui était ministre des Travaux, il est là, Moustapha Naïti, en amène. Afala, clairement, il n'a envoyé, Afala, nous avons vu avec le temps de Moustapha Naïti, les travaux retardés. Lorsqu'il a été limogé, il est venu dire que certaines personnes au sein de son département l'empêchaient de travailler. Il n'a jamais déclaré sa procédure à Fakonde. Donc il a envoyé, ou en m'abili, ou en fala directement, grand frère, qui a toujours dit la vérité. Donc, n'esquisse pas. Voilà Moustapha Naïti, il est là, il est là avec le sein de ses. C'est lui qui est chargé de faire les bâtiments au niveau du camp Makambo. Demandez à tout le monde, celui qui a fait la villa, la maison blanche, dans le camp Makambo. Attends à qui ? D'autres même sont allés dire que ceux qui sont morts le 5 septembre en est fourrés. Donc, il a des comptes à rendre. Et on a envoyé. Il ne faut pas contourner les choses. Ne contournez pas, dites les choses clairement. Grand frère, l'incosma, voilà. Est-ce que vous voyez ? Moi, je n'ai pas dit, papi, que je vais te faire quelque chose. Jusque là, je ne l'ai pas dit. Jusque là, je n'ai pas dit. Mais si tu es un garçon, si tu sais que tu es un garçon, tu sais que tu es sûr de toi, le jour, le sein ne devra finir là. On se rend compte qu'on a créé. Si tu es à Conakry, si tu sais que tu es le fils de ta maman, quand tu me vas à Conakry, tu ne dis que c'est toi, papi, il faut me dire ça. Tu t'arrêtes devant moi, tu dis c'est toi, s'il te plaît, dis ça seulement. Tu vas voir si je peux faire quelque chose contre toi ou pas. Je le répète, tu vas voir si je peux faire quelque chose ou pas. Parce que, jusque là, moi j'ai fait les capilles des clans de têtres. Tu comprends ? C'est toi qui es venu me manquer de respect sur ma page. Et je regarde. Maintenant, de savoir si je peux faire quelque chose contre toi ou pas. Moi, jusqu'à là, je n'ai pas dit que je peux faire quelque chose contre toi. Voilà. Jusque là, la personne, voilà. Personne. Et si tu es à New York, moi je vois, si tu es un garçon, comme je voyage par toi à New York là-ci, tu me vois, tu peux aller là-bas. Nous sommes aux Etats-Unis. Quand tu me vois là, tu me vois qu'on s'en face à face, adresse-toi à moi, c'est simple. Tu connais les lois américaines. Tu comprends ? Si tu es un garçon, c'est toi qui es parti, écrit sur ma page. C'est toi qui es parti, écrit quelque chose sur ma page. Moi, je n'ai jamais vu ta photo pour commenter. Je n'ai pas vu tes écrits pour commenter. C'est quelqu'un qui a pris, voilà. Voilà. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a pris, voilà, et m'envoyait. C'est comme ça, en ce moment, quand je le bloque, il réactive son compte pour m'insulter. Voilà. moi, je ne suis pas contre le supporter de Dumbuya. Je n'ai jamais dit ça contre quelqu'un. Mais venir écrire des conneries sur ma page, c'est de ça qu'il s'agit. Je parle de ça. Je le dis, et jusque-là, je n'ai pas dit que je vais te faire du mal. Je n'ai pas dit. Je dis, quand tu me verras dans New York, là, ou bien à Conakry, en surclassant comme ça, parce qu'à New York, là, je ne suis pas caché. Quand je vais là, je vais sous programme, je reviens, parce que ça me fait 1h45. Si tu me vois à New York, arrête-toi devant moi et me dis, dis-moi quelque chose. C'est tout ce que je te demande. Manque-moi de respect ou bien, c'est moi qui ai été sur ta part, c'est moi qui ai dit ça, il faut le dire. La suite, on verra si je peux que ça ou pas. Parce que il y a ma grand-mère qui me dit souvent, c'est tout. ça là, quand quelqu'un parle derrière toi ou bien il fait des conneries, il parle de toi par-ci, par-là, le jour où il te verra, il faut le demander. Ce que tu as dit là, répète ça. S'il répète devant toi, c'est que c'est un garçon. C'est tout. Quand il répète là devant toi, c'est qu'il est garçon. Mais s'il ne le dit pas, c'est qu'il ne le touche pas, ne l'insulte pas, laisse-le. Ce qu'on dit derrière quelqu'un là et qu'on ne peut pas répéter devant lui, c'est qu'il ne faut jamais répondre à ça. Moi, je vais à New York là. Il y a d'autres qui me voient, des partisans, je dis bien, je dis bien, il y a des partisans de Dunga qui me voient dans les rues de New York là. On se dépasse. Voilà, même, j'étais là-bas le vendredi, j'ai prié à New York le vendredi. J'étais allé avec Saluba. Saluba, c'est un jeune de Pika. On était là. Je suis allé sous son invitation. Sous son invitation, on est là, on cause devant sa boutique. Je suis resté là-bas après la paix sur entrée. Les gens passaient me voyaient béni, comme c'est tout. Si tu es garçon comme ça, quand tu me vois, c'est simple, arrête-toi et puis demande-moi. Moi, je n'ai pas le plan avec quelqu'un, je n'ai pas le plan avec même Dunga là. Je le dis à qui veut l'entendre. Ce que Dunga veut là, c'est nous Dunga veut. Ce n'est pas ceux qui le supportent. Parce que Dunga, c'est nous qui disons la vérité. C'est tout. Donc, bye bye. Il faut aller te... Je vais te bloquer tout de suite là et puis il faut aller te reconnecter encore. Voilà. Tu comprends ? Voilà. Tu vas encore, tu te reconnectes. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais terminer par ça. Vous comprenez ? Pour dire à Ouya Sanda, Yantam, tu attaques là. Parce que ce n'est pas toi le responsable du voyage de Madi Doubouya. C'est Paul Kagame. Si le procès à Fakonde m'autorise à montrer les images des différentes visites qu'il a reçues chez lui, je montrerai aux gens. En tout cas, je le répète encore une fois, il n'était pas question de rencontrer le procès à Fakonde. Doubouya, il a demandé, c'est l'objectif de son voyage, profiter. Ce n'est pas aller à la cérémonie d'Ergoane. C'est pour un rapprochement avec le procès à Fakonde. Quelle chose qui ne marchera pas. Parce que tout le souhait du petit, c'est de prendre le RPG, être le président. Parce qu'il veut être candidat, il veut être président. Et nous, au sein du RPG, à la base, à Conakry, il sait que le RPG, c'est Kassoury. Après Alpha Konde, c'est Kassoury. Il n'y a pas débat autour de ça. Nous mettons ça de côté. Après Alpha Konde, c'est Kassoury. Là-bas, c'est verrouillé, c'est fermé. Comment vas-tu ? C'est fermé. Donc, la seule solution qu'il a aujourd'hui, c'est le procès d'Alpha Konde, pensant que le mal qu'il a fait à ce dernier-là ne nous a pas arrangé. Alpha Konde a été humilié, débarqué. L'humiliation au sommet a atteint tout le groupe du RPG à cancer. Mais est-ce que cela nous a faiblis ? Il y a des communicants qui n'ont pas pu supporter sont partis avec le CNRD, comme les Mansa Bilal et son groupe. Ils sont partis avec le CNRD. C'est eux que tu entends dire « Moi, je suis pour la Guinée. Nous, on dit la vérité. On est pour la Guinée. » Mais, vous ne verrez jamais ce type-là dit dans son direct qu'on a tué quelqu'un dans le tête que les étudiants sont humiliés, les étudiants guinéens ne sont pas payés. Demandez au fonctionnaire guinéen quand est-ce qu'ils ont été payés ? Pourquoi les salaires établent maintenant ? Autant ne pas savoir. Ils sont habitués, comme dit Mabim Marwan, à être payés entre le 24, le 25 et le 26 du mois. Ils sont habitués à ça. Et aujourd'hui, ils sont payés le mois prochain le 17, le 18. Ça, c'est quelle gouvernance ? C'est de ça qu'il s'agit ? Comme il est en tombe, comme on sait qu'ils sont aux États-Unis. D'ailleurs, tu dis que ceux qui sont aux États-Unis ne sont pas sortis manifester et pourtant le RPJ est nombré aux États-Unis. Tu n'as pas honte, hein ? Néi Tolèbe, tu n'as pas honte que le RPJ est nombré en Amérique plus qu'en Europe. Tu n'as pas honte de dire ça, honnêtement. À ton âge, tu n'as pas honte de dire ça. Voilà, c'est dommage. Tu n'as pas honte de dire ça, mais quand tu regardes la France seulement, le RPJ France, tu regardes le RPJ France, tu regardes le RPJ Belgique. Comment vas-tu ? Tu regardes le RPJ, j'ai vu tes messages, tu regardes le RPJ partout en Europe. Toi, tu t'arrêtes pour dire que le RPJ est nombré aux États-Unis et ils ne sont pas sortis. Tu penses que tu peux nous salir ou bien montrer par exemple qu'on n'aime pas Alpha Condé que nous, on parle d'Alpha Condé pour avoir les vues. Tu es incapable d'avoir, même, voilà, tu es incapable d'avoir au moins 50 personnes pour te suivre. Incapable d'avoir 50 personnes pour te suivre. Incapable. 50 personnes pour te suivre. Incapable. Regarde, Mathou. Mathou qui vient de créer son compte. Mathou, que moi, j'ai envoyé sur Facebook, vraiment. C'est à cause de tous les injures qu'on profite à l'église. Je demande tous les joues pardon à Mathou. Parce que c'est moi qui ai mis Mathou dans ça là. Mathou, dès que je connais si ce n'est pas 200, c'est 300 personnes. Toi, tu as commencé avec les Barry White. Et quand tu es s'il est, qui me dit, il commente il faut là, est-ce que ça rapporte? Est-ce que ce que tu dis là, ça rapporte, Bilali? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est ça? Regarde, tu as des amis qui ont quitté Facebook. Ils ont quitté. Il y a des blogueurs aujourd'hui qui interviennent sur ta page parce qu'on ne les regarde plus. Tu comprends? Tu comprends, non? Ce que moi, je te respectais tellement. Je t'appelais grand, grand, grand parce que j'avais beaucoup de respect pour toi. Mais née à Finat, il bat mes bides. C'est moi qui ai dit aux gens d'arrêter de m'appeler pour dire « Ah, je dis à beaucoup de personnes ce n'est pas mon ami. Moi, je suis dans un combat, le combat du RPG, le combat du le combat du peuple de Guinée. Donc, je ne suis pas dans le combat de quelqu'un. Donc, quand un RPG c'est un américain, quand on m'a bon. Les manifestations qui se passent, c'est un bon, on m'a bon. Car les damarons sont partis devant l'ambassade, devant la nation du lard, lorsque votre force ministre est parti. Ça, ce n'est pas des sorties. Si tu n'as rien à dire, parle d'autre chose. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Regarde. 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 Regarde toi-même. Regarde un peu. Regarde-toi. Voilà. Au lieu que tu viennes nous attaquer à Maffelin. Il est à Maffelin. Donc, je mets ça à ton honneur. Tu vas voir ça au moins. Il est à Maffelin. Si c'est normal dans un pays. Madame Diallo, merci. Merci pour les auteurs Mariam. Merci Maria. Merci pour les auteurs. Right. Il faut pas parler de ça là. Parler de ça. Ce sont tes compatriotes qui sont en train de souffrir comme ça. Ils n'ont rien à manger. Des étudiants se sont regroupés devant l'ambassade. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à mettre dans leur bouche. Neuf mois comme ça, neuf mois, les étudiants ne sont pas pés. Il faut parler de ça. Parler de ça dans vos directs. Oser au moins, comme vous aimez Doubouyala, parlez de ça. Parler de ça. Merci. Merci beaucoup Maria. Merci cousine. Parler de ça. Au moins, il y a Kader qui ose des fois dire Kader lui au moins, il est kiloté pour attaquer les conseillers et les ministres de Doubouyala. Vous aussi faites le. Oser attaquer les conseillers et les ministres parce que franchement, vous êtes les seuls Guinéens qui disent que tout marche en Guinée. Sombro, tiens, tu gardes. Vous êtes les seuls Guinéens qui disent aujourd'hui que ça marche en Guinée. Est-ce que ce que le frère l'a dit, je suis d'accord avec lui. Voilà, il a compris. Ce que le frère l'a dit, le jeune dit, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? Qu'est-ce qu'eux ils ont fait pour mériter ce qui arrive comme ça ? Si tu es un bon Guinée, tu aimes la Guinée, il faut au moins dénoncer ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? Venir au Maroc dans un pays qui n'est pas leur pays. Ils souffrent, ils n'ont pas là où travailler. D'autres même, ils se gênent. C'est leur propre copine qui se lève pour aller se vendre. Toi, ta copine, bien-aimée ou ta femme, va faire de n'importe quoi pour vous trouver à manger au moins si tu aimes Doumbouya, dis-le. Moi, je vous ai dit, c'est ce que Djèlima dit. Le problème pour vous, posez-vous les petits communicats-là, c'est que Doumbouya n'a pas nous. Le CNED là n'a pas nous. Si le CNED avait nous là, vous êtes quoi ? C'est zéro. Djèlima a été raison. Ménsoul est taille boulot. Voilà que là. Ménsoul, Mat Soutaïbolo, Damarou Soutaïbolo, Mabrou s'il a Soutaïbolo, Benito Soutaïbolo. Il a cité comme ça. Ou Soutaïbolo. Sinon, on n'allait même pas vous voir. Et nous là, nous sommes trop prêts. Depuis le premier juin, j'ai dit à Doumbouya, si on voulait, Damarou l'a dit même, les messieurs sont là, il n'y a pas, il y a eu tellement de propositions d'argent. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a proposé ? Qui va te voir te proposer 10 000 dollars ou 20 000 euros ? Qui va te le faire ? Nous avons les messages ici. Qui veut voir les messages de l'envoi ? On veut qu'on travaille, on veut qu'on fasse ça. Il y a l'argent, c'est là ? 20 000 dollars, 30 000 dollars, mais c'est pas bêcheur. Nous sommes embêtés par ça ici. 20 000, 30 000 dollars. Personne n'a bêcheur de ça ? Comment vas-tu ? Personne n'a bêcheur de ça ? Encore ? C'est quoi ? Comment vas-tu ? F quoi, mon amour ? Comment vas-tu ? Donc, moi j'ai mes limites là. Je voulais monter ça et apporter mon soutien total. On parle de l'ambassadeur qui a vendu la Guinée à la France. On parle de l'ambassadeur qui a donné ce pays-là. À la France. Parce que moi, je ne parle pas de Doubuya. Je parle de l'ambassadeur. Voilà. Je parle de l'ambassadeur qui a vendu la Guinée. Cet ambassadeur qui s'attendait à être vice-présent de l'Orbic. Parce que ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas de le répéter ça parce qu'il n'est pas important. Je n'en amoureux, il a été promis. On dit, bon, tu acceptes que je prenne la commande ? Oui, tu vas faire la transition. Faire la transition, on dit, bon, tu vas être vice-présent. De vice-présent, quand ils sont passés, c'est Adja André Touré. Pour ça, Adja André Touré, il était là-bas. C'est après, juste là-bas, il a retiré les clés de l'arméry dans sa main. Il a commencé à réfléchir. Mille fois, il a su que les choses commencent à changer. Voilà. Et on a fait monter le Sadiba devant lui. On a commencé à donner une valeur au Sadiba et aux autres. Et papa, le décret est sorti pour envoyer les généraux à la retraite. Ils faisaient partie. Et on connaît un militaire, un général, quand il va à la retraite, les récompenses, c'est être ambassadeur, avoir un passeport climatique, avoir des faverses. Ça, c'est partout dans le monde. Et voilà où les partis descendent. C'est au Maroc. Il n'a été ni le chef de l'agent, ni le vice-présent de l'agent, mais il est devenu un simple ambassadeur. Aujourd'hui, c'est les Guinéens qui demandent son départ. De l'ambassadeur au conseil, tous ceux qui sont en ambassadeur, on demande de les changer. Vous allez voir, ça c'est Doumbouya. pour se débarrasser de ceux qui lui ont donné le pouvoir. Il cesse des petites occasions pour se débarrasser d'eux. Voilà ce qu'il a fait avec Sadiba. Voilà. Avec Sadiba, il a utilisé mon fasori pour se débarrasser de Sadiba. Les gens ont voulu mettre ça sur moi. Mais moi, j'ai dit, voilà, je le répète, j'ai conseillé Sadiba. Sadiba sait que lui, il a parté à l'armée de Glela, il a parté à l'armée de Guinée. Et le Vauriel a certains les honneurs français. C'est Doumbouya. Pourquoi Doumbouya n'est pas passé par la France pour entrer en Guinée ? Pourquoi elle ne l'a pas fait ? S'ils déposent les pieds en France, ils vont l'arrêter. Ils le savent très bien. Ils vont l'arrêter. Donc, ils diront que ce n'est pas l'objectif de son voyage. L'objectif de son voyage, c'est quoi ? C'était de lui dire à faire un rapprochement avec Alphacone qui n'a pas reçu quelqu'un par rapport à ça. Est-ce qu'on l'avait demandé à elle de rejeter ? Voilà. Parce que moi, il me l'a dit, face à comme ça, un appel comme ça, il me l'a dit. Les gens sont venus, le martin me dire ici, là, l'occasion, mais ça ne me dit rien. Moi, je m'en fous, ça ne me dit rien. C'est un grand monsieur dans la tête et partout. C'est un grand monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Tu rencontres qui il veut et comme il veut. Moi, mes amis sont passés et me disent bonjour et puis ils sont venus pour l'investiture. Je suis là, tranquille. Voilà. Encore, ceux qui ont le vent dans la bouche, sortez, parlez, qu'on regarde les doublés qui ont été accueillis par une population. Mais au moins, mettez la vidéo de l'aéroport jusqu'au palais Mamet 5. Montrez si la population est sortie toute, toute, c'est-à-dire de l'aéroport jusqu'à la population tout autour des deux jusqu'à Mamet 5. Sortez les images. Si ce n'est pas le temps de la technologie, si ce n'est pas la technologie, si ce n'est pas l'internet, si ce n'est pas Facebook, en tout cas, le voyage de Doumbui en Turquie, il allait dire autre chose. Mais au moins, bien avant même, c'est nous qui avons mis les images. Vous avez vu les images ? Et ce qu'Erdogan l'a dit, moi je le dis de répéter, quand Erdogan s'est approché de lui, c'est ce qu'il a dit là. Si il s'est dit la vérité, il n'est pas qu'à dire ce qu'Erdogan l'a dit. Parce qu'Erdogan aujourd'hui, il est indispensable aujourd'hui. Erdogan aujourd'hui, c'est le carréfour du monde. Erdogan. Voilà, il peut bloquer le canal pour ne pas que les bateaux. Combien des bateaux passent par le canal là ? Il peut fermer là pour les moyens de pression. Il n'y a pas un moyen de pression qu'Erdogan n'a pas. Il n'y en a pas. Tous les moyens de pression pour que la France n'ose pas. Il a insulté Macron, il a insulté la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le retard de l'Afrique de la Sécurie, c'est la France. Il l'a dit devant le mot. Il l'a expliqué si l'Afrique est en retard aujourd'hui. Que la France quitte l'Afrique et se bat comme nous. C'est développé. On va voir ce qui va se développer. Et c'est un mensonge. C'est la vérité. C'est Erdogan qui l'avait dit que la France abandonne l'Afrique. La France laisse l'Afrique. Et que la France crée ses propres relations économiques. Et que la France obtient ce sixième place mondiale. Qu'il le fait, on le voit. Et ça fait très très mal. Il a détail, il a expliqué. Regardez même, dès que vous quittez l'Aéroport, il n'y avait rien jusqu'à une ville là-bas. On dit non, les gens sont sortis. Mais attendez. Même si tout le monde sortait là. Mais qui parle de Doubouya ? C'est vous qui souffrez. C'est vous qui voulez l'imposer. Vous voulez l'imposer au Guinée. Et nous, on dit qu'on veut un président qui a été choisi par le peuple. Parce que c'est le peuple qui appartient au peuple. C'est le peuple qui doit choisir. C'est ça. C'est le problème entre vous et nous. C'est-à-dire l'incompréhension. Vous ne comprenez rien. Vous voulez imposer Doubouya comme s'il a été élu. Vous voulez légitimer. Et la légitimité appartient au peuple. Parce que c'est lui qui choisit. C'est le peuple là qui choisit. Donc la légitimité appartient au peuple. Donc vous ne pouvez pas nous imposer. Vous voulez nous imposer quelqu'un qui n'a pas été choisi par le peuple. Qui va accepter cela ? Regardez les guillemets qui souffrent partout. Cette année-là c'est est-ce qu'il y a un engouement pour aller à la Mecque ? Hein ? Est-ce qu'il y a un engouement pour aller à la Mecque ? Je demande aux gens est-ce qu'il y a un engouement pour aller à la Mecque ? Allez-y. Regardez les inscriptions. Regardez comment on va à la Mecque. Allez-y. Des places sont dévendues. Est-ce qu'il y a un engouement comme avant ? Comme avant là. Même le temps de l'instant à compter. Deux mois avant le pèlerinage dans les préfectures là on organisait pour que les gens se retrouvent à Conakry. Cette année-là qui peut sortir cet argent-là pour aller à la Mecque ? Qui peut ? Personne ! Parlez de ça c'est qu'il y a un problème même dit vous évitez la vérité pour que vous avez le vent dans votre bourse Foniel Aïdaro. Foniel Aïdaro. Regardez le peuple responsable. Regardez le peuple responsable. Marquissa s'est assis pour dire qu'ils sont en train de dénigrer de saboter à l'international et le Sénégal. Mais lui sait se défendre. Il n'a rien dans la bouche. Qu'est-ce que Marquissa a la question à dire aux Sénégalais ? Qui a fini ton deuxième mandat c'est terminé il faut partir. C'est toi qui es venu dire aux gens qu'Alpha qu'on n'a pas fait le deuxième mandat le troisième mandat. On a accepté. On t'a appris pour nous insulter. Nous avons accepté. Voilà. Maintenant là vous avez quoi à nous dire ? Rien. Absolument rien. Aujourd'hui vous êtes dans une technique. Et ça là nous avons Dieu merci je remercie même Koundouno aussi tout ça. Ceux que Koundouno je remercie beaucoup de personnes mais Koundouno aussi ça dit d'éviter de s'attaquer. Nous avons fait tellement de réunions des rencontres sur WhatsApp dans WhatsApp là pour éviter que les partis politiques se déchirent pour qu'on se clash. Vous ne savez pas vous êtes rentrés dans un jeu pour nous opposer aux communicants de l'IFDG. On le fait une fois. Vous avez écouté dans mon roman pour écouter. Moi je ne vais jamais classer Djibri. Si Djibri veut il n'a qu'à nous attaquer tous les jours. Il n'a qu'à continuer parce que c'est lui qui le fait. Mais non 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 même hier quand j'ai fait bonheur il dit que je viendrai attaquer que je respecte beaucoup. Il m'a automatiquement remis à ma place. J'aime ça. J'aime l'autorité. Quand j'ai fini mon direct le responsable hier m'a appelé il dit gare à toi si tu attaques quelqu'un. Tu attaques Adjali dans l'indialo et gare à toi si tu attaques Elasso dans l'indialo. Nous sommes des alliés. J'ai aimé les mots là. Nous sommes des alliés nous parlons tous les jours avec l'adressant du VFDG. Ce n'est pas un communicant qui va vous pousser à attaquer Elasso dans l'indialo. Tu as compris ? J'ai compris. Gare à toi tu communiques pour le parti tu communiques pour les R Alpha Condé tu communiques pour le peuple tu t'occupes de ça. Si tu as à défendre on t'a dit depuis le départ tout le monde tous les communicants de R Pays Arc-en-Ciel si si vous avez si vous avez la chance de défendre Elasso dans l'indialo défendez-le et moi je le fais dans ces R Guinée-là j'ai détaillé combien c'est faux les responsables de R Guinée-là sont là-bas chaque camarade ils sont là-bas Mamadouski là ils sont là-bas ils sont si tu prends Célu dans la liste des responsables de R Guinée-là Célu vient en huitième ou neuvième position je l'ai dit même toi ça dit si on veut responsabiliser parce qu'il est ministre des transports il peut refier le scié et puis démissionner c'est pas grave peut-être on peut le reprocher par rapport à ça pour qu'elle a scié mais la couleur de l'argent il n'a pas vu comment il peut être responsable d'El Guinée c'est pour le tir politiquement nous avons défendu ça nous avons détaillé ça ici donc moi je suis derrière ce que mes responsables me disent l'affaire là j'ai oublié et c'est ce qu'on m'a dit même si on insulte Alpha Condé on insulte Kassori on insulte Damaro ne le répondez pas ils veulent vous envoyer dans une discussion qui n'est pas importante voilà l'essentiel c'est Doumbouya et son gouvernement donc portez vous très bien et merci yala donc c'est ça et ça là moi même je ne veux plus répéter le mot là plus jamais le mot là ne va sortir de ma bouche que si quelqu'un fait comme ça j'attaque c'est lourd je le fais et là d'abord au-delà ça c'est mon oncle voilà du côté là famille maternelle c'est mon oncle donc j'ai du respect pour lui pour ça je dois respecter mon oncle parce que c'est comme un représentant de ma maman donc c'est ça le reste là le détail là ne m'intéresse pas voilà donc pour le mot là même pour le mot là je demande pardon le fait que j'ai prononcé le mot là voilà le fait que le mot là est sorti de ma bouche que je vais attaquer Adi Al-Mahd parce que je m'excuse pour le mot là parce que j'ai été remis à ma place par nos responsables merci à tout le monde portez vous très bien en attendant là à le mot là souffrance vous les communiquez regardez les souffrances des guinéens regardez-les portez-vous bien à tout à l'heure merci à tout le monde merci à tout le monde